Un étranger avec des ailes est venu me voir la veille de Noël. Tu vas mourir ce soir. Je vais prendre ta vie. Ne faites pas ça. Je ferai tout ce que vous voudrez. Mémon l'a surpris et il a caché ses ailes. Ok. Je prendrai celle que tu amèneras chez toi pour Noël à ta place. J'ai tout de suite accepté sans savoir comment cette affaire allait se terminer. L'étranger a disparu et j'ai commencé à chercher une victime. Je vais trouver quelqu'un qui mérite de mourir. J'allais inviter un criminel ou un voleur chez moi, mais les rues de la ville étaient vides à Noël. Et soudain, j'ai entendu quelqu'un pleurer. C'est mieux de mourir que de souffrir ainsi. J'ai vu une mendiante avec un bébé qui avait froid. Le monde ne perdra rien si cette mendiante meurt. En plus, elle veut mourir. Je suis venue vers elle et j'ai tendu la main. Madame, vous êtes gelée? Venez chez moi. Vous pourrez y attendre le blizzard. Heureusement, elle a accepté sans hésiter. Je leur ai donné à manger et des vêtements propres. Il était presque minuit. Et je n'entendais qu'un seul mot dans ma tête. Tueuse! Mais mon invité n'avait aucune idée qu'elle allait mourir. Elle souriait gentiment et me remerciait constamment. Vous êtes une personne très gentille, Martha. Vous nous avez sauvé la vie. J'étais très nerveuse car j'avais condamné ces gens à mort. Mes mains tremblaient de peur et j'ai renversé de l'eau bouillante sur moi. Martha, ne vous inquiétez pas. Je vais soigner cette brûlure. Excusez-moi, mais est-ce que des gens comme vous peuvent faire ça? Oh, chérie, on ne naît pas sans-abri. On le devient. Je travaillais en tant que médecin. Je n'ai même pas senti comment elle me bandait. J'ai juste essayé de ne pas la regarder dans les yeux. Comment êtes-vous devenu des sans-abri? Que vous est-il arrivé? Je travaillais dans une grande clinique privée. Un jour, on nous a amené la femme d'un millionnaire. Personne n'a pu la sauver. Et elle est morte dans mes bras. Son fils m'a poursuivi en justice. Il a détruit ma vie. Et m'a pris tout ce que j'avais. À ce moment-là, je me détestais. Comment ai-je laissé mourir cette gentille dame et ce bébé? Dors, bébé. Noël arrivera dans quelques minutes. Grâce à cette gentille dame, nous passerons les fêtes au chaud. J'ai regardé ma montre avec horreur. Minuit approchée. Et à ce moment-là, elle a touché son cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? J'ai l'impression qu'une main glacée vient de me toucher. Ne vous inquiétez pas. Cela doit être à cause du froid. J'ai compris que je ne pouvais pas laisser cette femme mourir à ma place. Et je ne laisserai personne d'autre mourir non plus. Le carillon a sonné. C'était Noël. Sors de chez moi. Je ne comprends pas. J'ai fait quelque chose de mal. Prends ton enfant et pars immédiatement. La femme a quitté ma maison, les larmes aux yeux. Je me suis immédiatement assise à la table et j'ai écrit mon testament. Demain, elle ne sera plus sans abri. Soudain, j'ai senti une chaleur dans mon dos. Je me suis retournée et j'ai vu un autre étranger. Mais ses ailes étaient blanches. Je devais faire venir quelqu'un qui allait mourir à ma place. Mais personne au monde ne mérite un tel destin. Je m'étais préparée au pire. Mais l'ange m'a simplement pris dans ses bras. Dès que l'ange a disparu, j'ai retrouvé la femme avec son bébé. Je l'ai invitée à revenir à la maison et nous ne sommes plus jamais quittés. Il y a toujours un combat pour votre âme, entre les forces du bien et du mal. Mais vous seul pouvez décider quel côté choisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada